Zahina sur le chemin de l'école de Théodora Castagnol La maman de Zahina a trouvé un nouveau travail. Toute la petite famille déménage. Valise bouclée, carton scotché, les voilà prêts pour une nouvelle vie sur l'île de la Réunion. Zahina est un peu triste de quitter Mayotte. Mais elle est tellement heureuse d'habiter une jolie case créole juste à côté de celle de son cousin Dorian. Tous les matins, Zahina n'a pas besoin de réveil. Son coque Jean-Paul, dans son arbre à pain, chante pour tous ses amis. Puis, il passe sous la fenêtre de Dorian pour finir sous celle de Zahina, afin qu'il soit à l'heure à l'école. Ce matin-là, ce n'est pas le coque qui réveille Zahina, mais deux maquis sur son lit en train de se faire des guillis. Des maquis à la Réunion ? Zahina n'en revient pas. Pendant que Zahina boit son chocolat, un bœuf mocha, un margouillat, et deux koalas s'invitent au repas. Un petit tour dans la salle de bain, et voilà qu'un dauphin prend un bain avec un requin. Robe enfilée, chapeau sur la tête, tongs au pied, sans oublier le cartable et le goûter, notre grande Zahina est fin prête pour partir à l'école à pied. Mais surprise ! Mais mes poupées l'attendent avec Minette, qui portent un drôle de casque sur la tête. Elles ont quitté le froid glacial de la métropole pour la chaleur de l'océan Indien. Les voilà toutes les trois, roulant les cheveux et les poils dans le vent. Sur le chemin de l'école, elles croisent un dragon lisant une histoire à un dodo, deux pétrelles et trois toucans. Un peu plus loin, un poulpe, deux bernards l'ermite, trois margouillats, quatre extraterrestres et de très très nombreux moustiques se préparent pour un spectacle de cirque. Soudain, une fumée bleue sort du pot d'échappement. La moto se met à ralentir, puis ne plus avancer. Zahina est inquiète. Elle va arriver en retard à l'école. Mais, 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 poupée a toujours une solution. Quelques coups de fil et hop ! Les voilà embarqués dans un avion, puis dans une fusée, et pour finir, dans une montgolfière qui les dépose sur un îlot de sable blanc. Masque, tuba, panne, elles sont fin prêtes pour affronter le lagon. Mais voilà qu'au bout d'une heure, notre chère équipe est épuisée. Heureusement, elle rencontre une baleine et son baleineau qui les accompagne jusqu'à un bateau. Zahina a hâte d'arriver. Maîtresse Annie doit sûrement s'impatienter. Par chance, deux zèbres les attendent sur la plage. « Au galop ! Au galop ! » hurle-t-elle. Elle quitte la plage, passe devant le petit flamboyant, puis arrive enfin sur la grande allée bordée de cocotiers, celle de son école. Les voilà enfin arrivés. Mais Zahina trouve porte-close. Sur le portail de l'école, une pancarte y est accrochée. Fermeture temporaire pour cause de forte neige. Zahina n'en revient pas. De la neige à Saint-Paul ! Tout d'un coup, la terre se met à trembler. Le zèbre se braque. Zahina est projetée dans les airs. Elle tombe dans un trou. Oups ! Zahina, dépêche-toi ! Tu vas être en retard à l'école ! s'exclame sa maman. Et l'histoire est terminée ! Résumé de l'histoire, les aventures de Zahina continuent. Toute la famille quitte Mayotte et déménage à La Réunion. Tous les matins, Jean-Paul Lecoq chante pour la réveiller. Mais ce matin-là, ce n'est pas Lecoq, mais deux maquis en train de se faire guilly dans son lit. Zahina n'en revient pas. Mais ce n'est pas fini ! Bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada